... Au sommaire cette semaine, une satire sur la mort de Staline. Jennifer Lawrence se transforme en espionne, Gaston Lagaffe adapté par l'équipe des profs, et en bonus, une interview exclusive d'Olga Kurilenko et Romain Duris. Adapté de la BD éponyme, la mort de Staline est centrée sur la lutte de pouvoir qui s'est jouée après la mort du célèbre dictateur russe. Steve Buscemi incarne Nikita Khrushchev, lancé dans la guerre de succession. Pour l'anecdote, ce film a été interdit en Russie en raison de son côté trop satirique. Il est réplacable. Je propose que nous appelons le docteur. All les bestes docteurs sont dead. Je ne veux pas mettre en place un plan. Comment vous pouvez-vous ron et plop à la même temps? Je ne sais pas ce qu'il y a de ce qui se passe. Je veux faire un speech sur mon père. Devenue une star grâce à Hunger Games, Jennifer Lawrence retrouve le réalisateur Francis Lawrence, aucun lien entre eux, pour Red Sparrow, un film d'espionnage dans la grande tradition du genre. Une jeune ballerine dont la carrière a été brisée nette après une fracture de la jambe est recrutée contre son gré par les services secrets russes. Entraînée à utiliser son corps comme une arme, sa première cible est un agent de la CIA qui protège une taupe infiltrée en Russie. À compter de ce jour, vous serez des moineaux. Des armes dans une lutte mondiale pour le pouvoir. Quand nous en aurons fini avec toi, la personne que tu étais n'existera plus. Viens un traître au gouvernement. Deviens intime avec lui. Je crois vous avoir vu à la piscine. Nous allons devenir amis. C'est ce que vous voulez. C'est un moineau. Vous ne comptez que tant que vous leur êtes utile. Travaillez avec moi et réglez vos comptes avec eux. Si elle est compromise, il faudra l'éliminer. Qu'est-ce que tu as fait? Ils ne te laisseront jamais partir. Je trouverai un moyen. Réalisé par Pierre-François-Martin Laval, Gaston Lagaffe est l'adaptation de la célèbre BD de Franquin. C'est Théo Hernandez, découvert dans l'étuche, qui incarne le célèbre inventeur-gaffeur aux côtés de Pef, Arnaud Ducret et Jérôme Commandeur. Gaston Lagaffe vient d'arriver en stage dans l'entreprise Petit Coin. Avec ses inventions délirantes et ses gaffes à gogo, il va changer le quotidien de ses collègues et peut-être même empêcher un redoutable investisseur de racheter la société. Bonjour à tous. Gaston est arrivé. Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une fieste. Et là, ça bouleverse tout son emploi du temps. Faut pas vous tuer à la tâche. C'était pas prévu. Vous voulez pas de temps en temps accepter les règles, suivre les procédures, respecter les normes de sécurité ? Mon enfant ? Monsieur Demesmaker, quel plaisir de vous revoir. On se reverra. On se reverra ! Faut en circuler ! C'est un mauvais rêve, je vais me réveiller. Ah non, on parle pas de rêve, par contre, on a envie de dormir. Également à l'affiche ce mercredi 4 avril, Pierre Lapin, un film d'animation avec la voix de Philippe Lachaud sur les aventures du célèbre petit lapin anglais. Don't worry, he won't get far on foot. Le nouveau film de Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix qui joue un alcoolique trouvant son salut dans le dessin de presse satirique. À l'heure des souvenirs, avec Charlotte Rampling, l'histoire d'un homme replongé dans ses souvenirs de jeunesse grâce à un journal intime. Abracadabra, un film franco-espagnol où un mari qui délaisse sa femme devient un époux parfait après une séance d'hypnose. Percule Jam, un documentaire drôle et émouvant sur le groupe à succès Percule Jam composé de jeunes autistes talentués. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Madame Hyde la comédie fantastique avec Isabelle Huppert. Qu'avez-vous pensé du film ? Le nouveau film de Serge Bozon, Madame Hyde, est vraiment sympa et drôle. Sous couverte de loufoques et de fantastiques, Serge Bozon fait germer des pistes de réflexion sur des thèmes d'actualité. Isabelle Huppert et Romain Duris sont formidables de drôleries complètement lunaires. On passe de situations très fortes émotionnellement à des moments surréalistes. Je vous conseille vivement de voir ce film qui sort le 28 mars. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur les réseaux sociaux de Mardi Cinéma. On termine avec le bonus de la semaine. Nous avons rencontré Olga Kurilenko et Romain Duris à l'occasion de la sortie de Dans la Brume, un thriller fantastique dans lequel un étrange brouillard mortel envahit Paris et décime la population. Calfeutré dans un appartement en hauteur, un couple tente de survivre et de protéger leurs filles malades. Ils nous en disent quelques mots. Ce qui m'a attirée, c'est que c'était un projet inhabituel pour la France. On n'en voit pas beaucoup de films comme ça. Et puis, le fait que Romain allait être mon partenaire, je ne peux pas dire non. Non, moi, c'est une image. C'est vrai que cette brume avec des toits de Paris qui est silencieuse, qui est calme et qui crée un désastre. Sarah, est-ce que le gaz rentre dans ta bulle ? Sarah, Sarah, réponds-moi ! On a eu une chance d'avoir vraiment la fumée, qu'elle soit là, qu'elle soit présente. C'est compliqué pour nous. On était parfois des journées entières dans de la fumée. Et du coup, ça a épuisé. On est en apnée, on monte plusieurs étages. Tout est vrai. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. C'est des choses physiques comme ça, on ne peut pas faire semblant. Il faut le faire en vrai. Si ça nous arrive, on sait quoi faire. On s'est entraînés. Retrouvez dans la brume, en salle, dès demain. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties, mais aussi sur France.tv, rubrique Mardi Cinéma, et sur les réseaux sociaux.